bonjour à tout le monde bonjour sylvain bonjour anto bonjour benjamin bonjour ici bonjour petit ben et toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure comme chaque jeudi on va passer donc à notre premier sujet qui sont les lampes à la lampe c'est un petit peu compliqué quand on est en train de se poser la question de ce qu'on veut acheter donc plusieurs lampes vous avez celle ci qui est bien connu ce que vous êtes beaucoup à la posséder c'est une lampe ultra simple celle ci elle s'appelle la duo lampe c'est une lampe qui est plutôt adapté donc avec un système de pinces vous avez je vais montrer ça voilà donc c'est une lampe relativement compact ultra légère donc ça pour vos déplacements c'est vraiment vraiment bien système de pinces mais système de pinces que je trouve sympa puisque vous avez possibilité d'ouvrir un petit peu plus qu'avec certaines autres lampes vous voyez cela avec les petits chevalets que vous avez en dessous et puis vous vissez ou des fois on est un peu embêté celle ci s'écarte relativement bien vous pouvez la monter relativement haut et par expérience pour les gens qui font des conventions ça passe dans les vous avez vous avez souvent pour monter les structures des tubes ronds et vous pouvez la fixer après ces tubes ronds la largeur est suffisante pour venir la fixer donc je vois régulièrement des tatoueurs en convention qui les fixe directement là dessus au dessus de leur table et ils viennent se mettre comme ça c'est relativement pratique après d'autres personnes un peu plus ingénieuse j'ai déjà vu vu que c'est une amie qui est relativement légère et qui n'a pas envie de se trimballer un pied la petite technique d'un tatoueur que je connais bien d'ailleurs c'est il a acheté un un pupitre de musique vous savez les petits pupitres qu'on peut plier et puis au final ça fait un tout petit un tout petit pied à emporter et vous mettez sur le pupitre vous venez le fixer et puis ça vous fait un pied voilà pour les conventions avec quelque chose de relativement sympa et facile et peu rencontrant à transporter ça c'est la petite astuce de ce tatoueur là qui qui a trouvé la bonne solution accessoirement il joue un peu de trompette c'est pour ça qu'il a besoin d'un pupitre donc en termes d'éclairage c'est assez simple vous avez deux tubes ici c'est pareil pratique vous pouvez donc les mettre en position comme vous voulez ils sont indépendants les deux l'un de l'autre donc voilà vous pouvez jauger la puissance et vous avez quatre possibilités de variation de votre lumière donc voilà pour chaque vous pouvez monter à quatre puissances différentes donc voilà c'est une lampe qui fonctionne bien qui est facile à transporter qui est légère et accessoirement avec un prix tout à fait raisonnable puisque elle est proposée en ttc à 49 euros voilà donc c'est vraiment une lampe vraiment bien c'est la marque de cette lampe c'est daylight accessoirement ça peut avoir son important qui est une marque anglaise de fabrication de lampe voilà donc la marque est anglaise dans la production et n'est pas pas fait en angleterre vous vous en doutez bien énormément de nos produits beaucoup 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 de produits notamment dans tout ce qu'on consomme et fabriqués en asie donc la production est asiatique mais la marque de la lampe est anglaise voilà ça marche vraiment bien c'est tactile donc vous voyez même avec des gants ça fonctionne après un bien entendu en plus vous mettez bien entendu votre cello quand vous travaillez pour justement quand vous venez appuyer avec votre gant que la lampe soit protégée niveau hygiène bien entendu mais voilà ça réagit vraiment bien et vous avez possibilité de la de varier l'intensité comme vous le souhaitez donc ça c'est la première lampe alors bien souvent vous êtes nombreux à en être satisfait de la lampe là mais bien souvent ce que vous nous dites c'est que en fonction de votre poste de travail cette partie là est peut-être un peu courte voilà donc ça on y a réfléchi et du coup on part sur le deuxième modèle qui est ici que je descends au niveau de moi qui est un format donc toujours pareil à l'aide relativement plat voilà c'est ce modèle là où l'appareil au niveau du fonctionnement vous avez quatre niveaux d'intensité différentes au niveau de la lumière et vous avez pour le coup un bras légèrement plus long accessoirement les noirs je sais que certaines fois vous préférez un peu quand c'est noir vous aimez beaucoup le noir les gants le mobilier vos machines etc c'est une couleur que vous que vous privilégiez et c'est pour ça que aussi nos t-shirts ITC sont noirs comme celui que je porte aujourd'hui le système qui est important aussi quand vous achetez une lampe c'est une lampe donc deuxième système qui va venir se fixer après une table avec un système de pinces donc là c'est pareil vous avez une grosse grosse pinces vous avez vraiment un diamètre relativement important pour pouvoir les fixer un peu partout parce que ça dépend des tables quand vous avez des certes chez vous c'est un peu plus facile à mettre en place mais des fois quand vous avez les tables de convention c'est des tables c'est des tables relativement simple et des fois vous avez une petite barre qui passe en dessous de votre table et c'est pour venir fixer ou passer derrière ça peut être compliqué donc là on est relativement profond à ce niveau là donc hop et on a une ouverture relativement importante donc ça c'est c'est pas mal aussi bonjour marque bonjour olivier qui nous rejoignent j'essaye au fur et à mesure de vous le dire donc voilà cette lampe là vous avez un bras du coup qui est beaucoup plus long donc vous avez possibilité vraiment de d'adapter mieux voilà ça cette partie là elle est relativement rigide donc après vous pouvez venir la mettre comme vous voulez ça tient bien en place et le poids de la lampe étant relativement léger vous n'avez pas de risque ça c'est souvent ça qu'il faut se méfier dans des flexibles comme ça c'est que si vous avez un poids trop important là et ben avec le temps votre lampe quand vous travaillez elle va faire comme ça toute seule et ça ça va pas être top quoi mais avec celui ci voilà il est vraiment dur vous pouvez vraiment l'amener dans la position que vous voulez vous avez alors ici possibilité vraiment de l'approcher comme vous voulez vous avez le variateur avec quatre nuances différentes d'éclairage donc voilà ça ça éclaire vraiment aussi très 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 bien et c'est une bonne solution une bonne alternative c'est livré avec une petite housse de transport aussi c'est pratique voilà c'est plutôt des lampes que vous allez être amené à transporter donc ça si vous recherchez quelque chose de simple efficace ce modèle là s'y prête très très bien hop voilà pour ce modèle là et à oui je parle aussi de prix 1 celle ci vaut 65 ttc donc pareil c'est pas forcément de très très gros budget au niveau des lampes et puis là on va passer plutôt à des lampes alors soit de voyage parce que pareil elles sont livrées avec des housses de transport vous pouvez vous en servir mais c'est des lampes un petit peu plus encombrante on va dire donc je vais passer sur celle ci voilà qu'on nous demande régulièrement donc ça voilà c'est plutôt ça vous connaissez un petit peu c'est plutôt typé lampes studio photo et c'est donc un petit peu plus de possibilités de réglages aussi sur ces en place vous avez un bouton derrière qui permet de régler l'intensité de la lumière vous réglez l'intensité et puis également la chaleur de la lumière vous pouvez faire varier cette chaleur là j'ai quelqu'un hier qui m'a demandé par messenger qui m'a dit que sur certaines lampes quand on les poussait au max quand vous travaillez vous ne rencontrez pas de problème mais des fois quand vous variez votre lumière il se peut que quand vous tatouez votre aiguille vous la voyez au ralenti donc ça c'est un effet qui est complètement normal qui s'appelle l'effet stroboscopique et c'est ça peut aussi vous arriver avec du néon par exemple si vous avez des néons dans votre studio ou en fonction de langue que vous avez ça peut vous arriver d'avoir cet effet là enfin l'effet hélice d'avion ou la voyez tourner au ralenti donc on a fait les tests en poussant et en variant la lumière on n'a pas cet effet là qui se produit avec ces lampes voilà une question qu'on m'a posé ça me semblait intéressant de dire répondre pour les gens qui se posent la question de cet effet là donc l'effet stroboscopique qui est pas un problème sur votre machine ou qu'elle tourne au ralenti c'est simplement un effet d'optique de la lumière voilà pour ce modèle là donc ça si vous avez un modèle vous pouvez fixer un smartphone après dessus donc ça se fait plutôt facilement je sais que vous aimez bien voilà ça peut s'adapter sur le côté c'est la lampe qui s'incline comme ça voilà les deux me dit michael qui a un peu plus poussé le sujet que moi mais oui vous avez une petite une petite molette ici et quand vous le dévissez c'est fixé sur une petite rotule donc vous pouvez amener ça comme vous le souhaitez on est bien d'accord ça reste un accessoire et c'est pas ce qui va faire tout sur votre lampe ou c'est ce qui vous intéresse c'est vraiment la lumière donc voilà ce qui est bien c'est pouvoir varier son intensité et varier la couleur parce que c'est bien d'arriver à se rapprocher d'une lumière naturelle quand on travaille ou au moins quand on se recule et qu'on veut regarder un peu notre résultat si on n'a pas une une fenêtre où on est quitte de sortir de la boutique pour aller voir à la lumière naturelle ce que ça donne voilà après c'est livré avec un trépied c'est réglable en hauteur ça montre relativement haut on peut monter quasiment à 1 mètre 80 je crois avec c'est vraiment c'est vraiment bien fait à ce niveau là et puis après vous avez possibilité bien entendu de l'incliner et de la mettre au dessus de vous et la régler comme vous le souhaitez voilà ça peut aussi vous servir à faire en photo après après le tatou puisque vous mettez votre appareil photo puisque c'est du c'est des fixations standards vous pouvez venir mettre au lieu de cet adaptateur de smartphone mais bien souvent vous le faites avec vos téléphones maintenant les photos mais vous pouvez venir caler un appareil photo aussi là pour diffuser une lumière et encore une fois on sent bien que c'est aussi de la photo puisqu'à la base c'est fait pour ça voilà pour ce modèle de petite lampe qui sort chez nous à 99 euros détestés voilà vous avez une belle surface au niveau led elle n'est pas elle n'est pas petite quand même ça fait ainsi je mets par rapport à une feuille à 4 ça commence à faire quand même une belle lampe elle est allée relativement grande au niveau rayonnement donc livré avec son trait de pied livré avec sa housse de transport donc vous rangez tout c'est pratique en termes de poids ça reste quand même ultra léger aussi à transporter c'est hyper facile et puis on va passer sur ce modèle là ce modèle là je vous l'avais déjà présenté il ya quelques temps on vous a remis une vidéo il n'y a pas longtemps sur les réseaux où j'avais déjà fait une présentation de celle ci donc ce modèle là il est à nouveau dispo vous avez deux bras dessus inclinables dans ce sens là ce que je trouve vraiment intéressant et après vous réglez vos bras comme vous voulez vous avez une prise enfin un support pour mettre smartphone et tablette parce que là on va quand même un petit peu plus en largeur donc voilà vous pouvez aller jusqu'à la tablette pour la mettre dessus vous avez exactement les mêmes fonctions c'est à dire voilà modification de votre intensité et quand vous appuyez modification de la température de votre couleur ça ça marche également plutôt bien l'avantage aussi des deux bras et pourquoi c'est fait avant tout c'est que en fonction de votre position de travail l'avantage de mettre deux bras c'est que vous allez pouvoir venir mettre la lumière sur deux 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 axes différents et le but de ça c'est d'arriver à supprimer l'ombre de votre de votre main quand vous êtes sur la peau des fois vous avez de l'ombre et l'aiguille qui vous fait une ombre alors là l'avantage c'est d'arriver à faire votre réglage en fonction de comment vous travaillez avec deux points différents et là vous allez arriver à supprimer cet effet là puisque ça sera ce sera éclairé de à 360 degrés donc vous aurez pu cet aspect là d'ombre donc c'est vraiment le gros avantage de cette lampe là avec deux points différents au niveau luminosité la possibilité de les régler ça vous apporte ça vous apporte vraiment un confort de travail voilà pour cette lampe cette lampe qui sort à pas de bêtises mais elle sort en ttc à 129 euros pareil livré avec la housse etc vous avez en plus sur celle ci une prise usb si vous voulez recharger votre votre téléphone en même temps si vous mettez là ou si vous mettez votre motif sur une tablette à permettre d'alimenter votre tablette histoire que pendant tout le long de la session vous soyez pas embêté avec la batterie voilà après toujours pareil c'est des lampes quand vous les protégez je vous conseille de protéger pas forcément tout mais protéger uniquement les endroits vous allez mettre vos mains puisque c'est vraiment un aspect hygiène qu'on vous demande quand vous protégez parce que c'est des lampes même si c'est de la led il ya quand même une petite source de chaleur à force donc de trop les en mitoufler comme ça ça risque de la faire chauffer et c'est pas forcément bon donc vous mettez vraiment la partie où vous avez l'habitude de mettre vos mains mais si vous vous en mettez sur 10 cm ici et puis voilà façon vous allez avoir besoin que de bouger comme ça ou faire la rotation ici donc fait soyez-y attentif parce que c'est déjà arrivé à certains nombres d'entre vous que la machine au bout d'un moment votre lampe ne fonctionne plus et des fois c'est lié à ça c'est qu'on obstrue les aérations et puis du coup elle respire plus avec le selo et ça peut provoquer des pannes donc sachez le genre montre puisque j'avais des alors j'offrais le rendu le plus naturel donc ça va être soit ce modèle ici soit le modèle rond que je viens de présenter juste avant celui ci parce que vous avez possibilité justement de régler la chaleur de la lumière vous pouvez varier au niveau au niveau intensité au niveau couleur donc c'est ça qui va vous faire avoir le meilleur la meilleure possibilité de réglage les autres c'est des presets pré enregistrés ça va être je sais pas je vais vous dire une bêtise mais ça va être du 3000 lumens et vous n'allez pas pouvoir varier cette cette info là donc c'est assez important de le savoir ce modèle là plus l'autre vous pouvez régler la l'intensité et la chaleur de la lumière voilà pour répondre à ta question je ferai donc comme je vous l'ai dit la ronde elle est à 99 celle ci à 129 en ttc bien entendu puisque on me demande de plus en plus les prix ttc parce que vous êtes de moins en moins en société mais plutôt en micro et des statuts de de ce type là donc voilà pour ces lampes on va passer un deuxième objet qui fait partie de vos studios et vous servez au quotidien en plus de la lumière qui est un élément très très important pour votre confort encore une fois c'est vraiment là du confort on va passer au armrest alors on reste plusieurs formats hop j'en ai plusieurs ici je vous ai un peu tout ramené on va pouvoir regarder ça ensemble hop je vous en ai ramené un premier qui est un modèle que vous connaissez peut-être je sais pas si je le mets sur la table si on va être bien si on n'est pas trop trop mal là on va pouvoir faire comme ça modèle là assez pratique pour le transport aussi vous avez des pieds ici qui se voilà vous avez juste à faire comme ça c'est rangé c'est plié vous retirez le tube vous pouvez retirer complètement le tube cette partie là est vissée donc si vous avez besoin de l'enlever vous pouvez l'enlever assez facilement au niveau du plateau ça ça marche vraiment bien ce que je trouve vraiment bien sur ce modèle là c'est le système vous avez une rotule en fait ici en dessous là vous avez hop je vais vous montrer ici ici c'est une rotule donc là vous pouvez vraiment régler et faire venir votre votre plateau comme vous le souhaitez c'est vraiment une possibilité de réglage qui convient le mieux quoi vraiment pour avoir si la personne pose son bras et puis vous voulez obtenir la meilleure position pour lui vous lui faites poser le bras hop hop et après vous venez serrer ici tout simplement la rotule alors sachez aussi que ça c'est ça peut venir taper ici mais quand vous appuyez juste sur le petit bouton vous avez juste à retirer et appuyer sur le petit bouton ça dégage sans desserrer et vous pouvez venir resserrer bien derrière avec cette petite molette là simplement vous venez faire comme ça clac et ça fait pas tourner votre vis ça tourne dans le vide et après hop ça resserre et vous venez bloquer vraiment système d'attache aussi qui est pour moi ça reste quasiment un des meilleurs systèmes c'est un système vraiment de sel à vélo tout simplement rien à réinventer pour ça mais ce système là de bague avec système de serrage comme ça ça assure vraiment de la force et un bon maintien au niveau du réglage parce que ça fait partie des choses que vous nous demandez c'est que ça bouge pas pendant que vous tatouez et que ce soit agréable pour bosser et que le truc ne se baisse pas en plein milieu du tatou c'est toujours ça qui est un peu désagréable tiens Mika merci beaucoup je vais passer à un autre modèle qui est un peu dans les mêmes formats mais là qui est un modèle que vous connaissez qui est un modèle à marque qui est un modèle de chez Quadron hop qui est celui là c'est un petit un petit à trépied c'est un très peu de voilà hop vous avez les petits trépieds ici qui sont légèrement inclinés pour qu'en fonction du sol que vous avez c'est pas la croix enfin c'est pas un étoile qui vient reposer direct c'est légèrement sur élevé ça permet d'absorber un peu les imperfections de votre sol quand il y en a pareil dans le système réglage celle de vélo donc ça c'est pareil une fois que vous venez serré ici ça ne bouge plus je vais juste le baisser un peu que vous puissiez le voir je vais juste vous donner aussi le prix de l'autre que je viens de vous montrer il est à 94 euros TTC et ici système de blocage avec un disque donc celui là on ne peut pas venir le bouger on le règle uniquement dans un seul sens comme ça ici le petit système de disque avec ce système là est relativement bien pensé c'est à dire qu'une fois que c'est bloqué c'est bloqué ça ne bougera plus non plus pour le transport ce qui est aussi ce qui en fait aussi quelque chose d'intéressant quand vous vous déplacez c'est que les trois pieds ici se dévissent vous avez juste à dévisser ça et voilà ça ça en termes d'encombrement vous avez vraiment de la place et ça prend rien du tout dans vos noms soit dans votre voiture soit dans votre valise mais ça rentre assez facilement dedans vous avez un plateau qui est à peu près équivalent à celui qu'on a vu juste avant voilà c'est vraiment il peut pas vous arriver grand chose avec ce modèle là non plus c'est relativement fiable et ça fonctionne très très bien ce système là de vis aussi de serrage est pas trop mal donc voilà vous n'êtes pas embêté non plus avec ça donc je vais vous donner des références si vous en avez besoin je vais revenir je vous refaire l'historique juste vous ai montré la première lampe avec les deux tubes tout au début sa référence c'est zm 210 elle s'appelle la duo lampe suite je vous ai montré la noire avec le flexible également ça c'est la zm 216 à 65 euros et voilà vous la trouvez avec la référence celle avec les deux bras comme ça ça référence son petit nom doux c'est zm 221 ouais je sais c'est pas très sexy mais elle s'appelle comme ça elle est à 129 euros ttc et puis notre petit rond ici notre lampe ronde c'est la zm 215 elle à 99 euros le premier armes reste que je vous ai montré son petit nom c'est zm 027 il est à 94 euros celui de chez quadron c'est le zm 228 lui il est un petit peu plus cher il à 110 euros et puis on continue avec le zm 030 lui il est à 65 euros c'est vraiment le standard on va dire l'entrée de gamme on peut dire que c'est un entrée de gamme à 65 euros il a été revu et corrigé puisque avant on avait un autre modèle où vous aviez toute cette partie là quasiment qui était en plastique maintenant c'est toute une partie en acier donc du coup on est vraiment sur un truc un petit peu plus robuste donc tout ça c'est en acier et ce qui plaît beaucoup sur celui ci c'est son plateau le plateau qui est un petit peu plus grand que les autres et c'est vrai que vous l'appréciez beaucoup c'est quelque chose que vous aimez bien avoir un plateau un petit peu plus grand pour pouvoir poser un avant bras complet dessus en fonction de ce que vous faites le réglage donc ici c'est avec des petites dents que vous avez ici mais pareil contrairement à l'ancien modèle vous aviez un système de disques plastique plastique qui avec le temps la faisait qu'au bout d'un quelques années vous deviez le changer parce que les dents s'usait et puis quand vous le serriez fallait vraiment être bien en face bien méticuleux à bien serré pourquoi justement se faire chevaucher les dents et les abîmer là vous avez un système en acier maintenant qui vous permet voilà d'être un peu plus bah ouais que ça soit un peu plus simple et que ça soit un peu plus durable aussi dans le temps voilà pour celui ci celui ci à 65 euros il faisait partie de l'offre immobilier vous en avez vous en avez bien profité d'ailleurs donc voilà au niveau de la mousse au niveau du plateau vous avez quelque chose d'un peu plus grand pour pour le trouver à votre goût et puis on va le t-shirt les t-shirts il n'y en a pas beaucoup il y en avait que pour l'équipe utc qui ont été fabriqués donc c'est vrai que c'est un short et vous ne pouvez pas trouver à la vente mais bon voilà je vais faire une demande un de ces cas parce que vous êtes nombreux nombreux à nous le demander cette version là il a l'air de beaucoup faire donc pourquoi pas lancer une petite série entre nous que vous puissiez vous le procurer je vais passer au dernier qui est celui 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 qui est le dernier à arriver dans notre stock puisque j'avais beaucoup également de demandes je vais essayer de le baisser un petit peu encore histoire de vous le mettre sur la table et qu'on puisse regarder ça ensemble donc c'est le xx alors celui-là c'est la version ça passe c'est bon donc version un peu plus grosse celui ci là vous avez vraiment de la place dessus et oui je sais pas vous pouvez prendre en week-end pour les pique niquer ça peut servir aussi de table donc voilà ça c'est vraiment un gros repose gras donc nous sommes xxl là vous a vraiment de la place vraiment un gros plateau pareil donc ça a transporté un petit peu moins on va dire un petit peu moins adapté de par sa conception puisque là ici vous avez des pieds qui sont un peu plus encombrant qui sont fixés par des vis donc quand vous recevez vous fixez les vis etc à des montées ça nécessite à chaque fois des vissées etc donc c'est voilà c'est moins adapté après ça dépend de votre véhicule pour vous déplacer ça dépend si vous avez de la place dedans mais voilà ça reste ça reste un peu plus encombrant après au niveau dans un studio je trouve ça vraiment sympa vous avez possibilité en fonction du sol à de régler la hauteur pour le mettre bien d'aplomb et puis éviter les claques la claque si vous avez un seul pas hyper droit ça peut arriver malheureusement parce que le sol est pas toujours bien bien réalisé et puis avoir un truc ultra plat voilà c'est pas évident donc là en dessous vous avez juste deux petites molettes qui vous permettent de le desserrer et de le faire s'incliner voilà comme vous le souhaitez l'avantage de ça c'est que bon il y en a certains donc qui font poser la personne ici j'ai même des gens qui limite quand ils font des doses en serre comme repose torse en fait de celui là ils viennent se mettre la personne un petit peu appuyé dessus et puis voilà elle est bien calée l'avantage c'est que vous allez pouvoir mettre l'avant-bras de la personne ici et si vous voulez mettre votre motif à côté j'ai déjà vu vous le scotché là et vous avez votre motif juste à côté de ce que vous faites à la personne donc c'est voilà c'est un bon produit c'est relativement bien trouvé c'est malin et ce ce format là voilà encore une fois a l'air de vraiment vraiment vous plaire pareil ça se règle relativement bien en hauteur voilà et puis retour un petit peu puisque ça fait un peu plus d'une année qu'on le le vend donc visiblement vous n'êtes vraiment pas embêté avec celui-là et j'ai pas de demande derrière de choses qui lâchent ou voilà donc ça tient le choc ça a été testé et prouvé par vos soins donc on sait que c'est une valeur sûre et que voilà vous n'avez pas d'embêtement derrière je sais que j'avais eu notamment sur ce chez quadron à une époque des problèmes de vis qui cassait parce que voilà mais il a changé la qualité des vis donc ça va un petit peu mieux et vous êtes moins embêté mais celui-ci j'ai pas eu de besoin de intervenir sur quoi que ce soit à savoir que tout c'est un reste là mis à part celui de chez quadron tous ces autres produits là c'est nous et essais qui assurons le service à prévente si un jour vous êtes embêté donc ça veut dire que vous êtes dépanné ultra rapidement si on n'a pas besoin de faire repartir chez un fournisseur on se débrouille comme des grands pour vous dépanner le plus rapidement possible c'est également le cas sur les lampes les lampes nous intervenons directement dessus puisqu'on a un atelier et des gens qui sont formés à dépanner tous les produits donc quand on peut vous dépanner en max 48 heures ça peut arriver que ce soit 24 48 voilà c'est vraiment l'avantagent et le service qu'on tient à vous proposer puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand vous avez des machines qui peuvent vous lâcher du jour au lendemain si elles sont garanties que ça va repartir sur le fournisseur vous pouvez en avoir pour un deux trois quatre voire cinq mois c'est déjà arrivé c'est malheureux mais malheureusement les fournisseurs ne proposent pas mieux c'est pour ça que quand on peut le faire nous en 48 heures vous avez votre matériel qui est retourné et ça vous fait gagner énormément de temps et un peu moins de stress voilà pour cette présentation de armrest et de lampes ces deux éléments quand même qui sont ultra important dans votre studio vous en servez tous les jours ça reste des outils de travail donc ça me semblait important de vous présenter ça ah oui celui ci il est à 106 euros 80 je voulais pas dit son petit non c'est c'est dame 0 26 voilà c'est important essayer aussi de voilà de comparer des prix vous voyez que sur les armrests moi ça passe de 65 à 106 pour le plus haut donc on n'est même pas à deux fois le prix du de l'entrée de gamme donc voilà on n'est pas dans des gros gros budget sur des trucs à 300 400 euros mais voilà on en revient un petit peu de ces gros prix sur sur ça le seul la seule chose c'est vraiment sur des produits qui sont fabriqués à la main tout ça le prix justifie mais sur des produits qui sont faits à la chaîne quand on vous annonce des prix à 400 500 euros je trouve ça voilà papa c'est pour ça d'ailleurs que je les rentre pas toujours puisque je trouve que c'est un petit peu compliqué de vous faire investir un tel montant quand je vois qu'avec un modèle à 106 euros vous allez faire le même travail vous allez être pas plus embêté donc soyons un petit peu faisons preuve de bon sens avec des produits à vous proposer de bonne qualité et pas forcément avec des gros chèques à faire à la fin de la commande en parlant de gros chèques si quand même éconnes on va en parler bon je vous dis tout de suite je n'ai pas encore son prix de vente mais il doit être consultable sur le site internet de chez econ et ça doit valoir ben voilà le prix de cette belle boîte ce qu'ils ont fait une boîte dont qu'ils ont dû faire en sorte de l'intégrer dans le prix je l'ai reçu vraiment avant hier donc je me suis dit qu'est ce que je fais je la prends je la prends pas je vous la montre vous la montre pas je me suis dit allez on va en profiter tant qu'elle est là donc voilà la écone s 500 mon format relativement compact on part à vraiment en ce moment vers des formats un petit peu comme ça qui sont un peu mini je vous avais présenté la nouvelle de chez chez yen pardon la pu4 qui est un peu dans ce format sur des trucs un peu compact un petit peu dans l'esprit de ce qu'on trouve chez critical avec l'atome alors celle ci est un peu plus grosse que l'atome reste un poil plus petit voilà alors qu'est ce qu'il y a dessus on a des entrées un petit peu différentes vous avez possibilité de brancher des machines avec port usb alors serait ce un signe pour nous dire le futur va aller vers des branchements qui vont remplacer le jack vers des prises usb je ne sais pas mais s'ils l'ont fait c'est sans doute avec de bonnes raisons je sais que nous avons alors pas en tatouage mais en maquillage permanent des machines qui se connectent déjà avec de l'usb donc ça peut convenir avec ces machines là et puis après vous avez deux entrées en format classique donc ce qui est bien c'est qu'ils ont donc fait déjà deux entrées machine ça vous êtes nombreux à le demander et ça commence à arriver un petit peu plus chose que l'école n'avait pas encore jusqu'à présent puisque la ms 420 et puis la s 300 n'avait qu'une seule entrée machine donc c'est vrai que c'était un peu leur faiblesse ils ont fait le nécessaire pour les remédier avec ce modèle là après vous avez un affichage relativement simple alors toc je vais remettre à l'endroit ce sera mieux vous avez derrière une plaque hop je vais essayer de me recentrer vous avez une plaque ici la plaque noire que vous voyez c'est une plaque aimantée ça permet donc de venir comme vous l'avez vu ici la fixer c'est pas du bon côté je vais la ramener ici mais la fixer après votre dessert de plan de travail la deuxième chose qui il ya avec c'est livré avec ça ça c'est quoi c'est une pédale ils vendent ça comme une pédale foot switch c'est marqué dessus c'est vraiment c'est pas une blague je trouve que pour une pédale c'est un peu léger l'avantage de ça c'est quoi c'est que c'est un émetteur bluetooth tout simplement ça veut dire que ça vous est livré et vous pouvez vous en servir sans fil puisque ici vous avez le petit logo bluetooth qui est juste là voilà et en fait c'est relié avec cette petite pédale ou ce petit bouton poussoir donc au choix et je pense que si vous le mettez sous vos pieds vous connaissant ça ne va pas durer très très longtemps je pense je me demande pourquoi ils ont fait ça et qu'ils ont appelé ça la pédale jeu j'ai l'impression qu'ils voient pas que en principe on fait tous du entre du 40 et du 45 et qu'on met des grosses chaussures et qu'on appuie toute la journée dessus donc voilà ça pour moi c'était plutôt quelque chose pour être utilisé à la main mais ils ont peut-être pas trouvé la traduction française donc ils ont mis pédale donc là vous avez ce branchement là qui vous permet donc de déclencher l'alimentation à distance voilà j'appuie dessus la machine tourne je rappuie dessus la machine s'arrête c'est livré avec donc voilà c'est ça c'est un bon point pour eux on va pas on va pas cracher dessus c'est quand même une bonne chose qu'ils l'aient mis donc après vous avez je suis pas encore rentré dans les détails des fonctionnalités de l'alimentation mais vous avez p1 p2 p3 p4 et 5 6 donc possibilité de régler jusqu'à six réglages de machines différents je suppose que quand une fois je peux rentrer dans les détails mais on va pouvoir régler pour machine 1 et machine 2 donc ça pas mal alors je vous donne un peu quand même mon premier ressenti puisque c'est aussi le but c'est tout neuf là vous avez un tout c'est tout métallique là donc vous avez vraiment une coque en alu par contre ici je ne sais pas pourquoi mais nous ont permis du tactile c'est encore des boutons des boutons qu'on pousse je trouve ça un peu c'est un premier impression que j'ai eu quand je l'ai reçu je me suis dit bon bah d'accord on est en train de passer au tout tactile qui se développe sur plein de gammes notamment chez leurs confrères de chez critical où on a des affichages 100% tactile sur la 420 on avait aussi un affichage tactile donc j'ai l'impression qu'il ya un petit retour en arrière là dessus je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais bon voilà question de choix donc là on est vraiment sur double poussoir un petit peu pour ceux qui connaissent là les critical cx un donc ancienne génération voilà c'est un petit peu ça c'est vraiment un petit pad avec un petit film au plastique au dessus voilà moi c'est ma principale interrogation pourquoi ils ont mis ça alors que aujourd'hui on fait des trucs en tactile qui sont je trouve un petit peu mieux à recouvrir aussi pour le protéger en tactile ça marche très très bien c'est la grande question donc voilà pour cette alimentation là elle va arriver très très rapidement en stock on va vous leur proposer bien entendu puisque on suit suit tout ça donc c'est l'aécon es 500 et comme c'est vraiment tout neuf tout neuf j'ai pas eu encore le temps d'étudier le prix de vente de ce petit objet qui va vous rendre service mais qui va se voir au fur et à mesure je pense remplacer avec les petites batteries portables je pense que c'est une chose qui va arriver puisque c'est dans l'air du temps et vous êtes de plus en plus à consommer de la batterie sans fil voilà que vous venez adapter directement sur vos machines bon bah voilà ça fait une petite nouveauté pour les gens qui ont de l'accueil de toute façon pour le moment serait toujours bien avec des alimentations j'ai pas poussé dans le détail voir si j'avais un affichage autre que le voltage mais il me semble que non donc vous êtes sur l'affichage à me regarder rapidement c'est censé être un peu intuitif ouais non il n'y a pas grand chose dessus au niveau réglage c'est pas c'est pas fou fou m'attend pas à avoir un prix démesuré en tout cas je l'espère parce que il n'y a pas grand chose de novateur sur l'alimentation là bon après ça gâche que moi donc voilà en tout cas on vous remettra tous les détails une fois que le produit est créé et qu'il est dispo à la vente parce que je sais que certains sont très attachés à la marque Econ et vous aimez bien ça et c'est vrai qu'ils font des alimentations relativement fiables bien stabilisés avec lequel vous êtes très très rarement embêté voilà je remonte un petit peu je regarde si vous avez des questions il me semble que non voilà donc on est arrivé au terme de ces petites nouveautés pour ce live du jeudi je vous remercie de toujours nous suivre de toujours être nombreux n'hésitez vraiment pas à nous parler à nous envoyer des demandes de sujets auxquels on peut répondre puisque encore une fois ce live il est fait pour vous et pour que vous puissiez parler entre vous pendant cette petite heure que l'on s'accorde ensemble les jeudis donc n'hésitez pas à mettre des sujets même si c'est des sujets qu'on a déjà vu peut-être que vous arrivez seulement et vous découvrez sûrement le live donc il ya des sujets puisque le live à un an déjà ça passe très très vite ça fait un an qu'on est avec vous tous les jeudis s'il ya des questions que vous voulez revoir puisqu'en un an il ya des choses qui se passent il ya des gens qui ne le connaissaient pas et qui a encore des questions qu'on n'a jamais revu ce qu'il y avait en replay etc donc je peux y revenir bien entendu avec plaisir voilà je vous souhaite un très très bon appétit en tout cas je vous donne rendez vous alors en fonction des questions soit la semaine prochaine soit dans deux semaines et puis avec les événements conventionnesque qui arrive je fais au maximum pour me libérer cette petite heure mais je ne vous le garantis pas forcément d'être assidu sur le mois de mars qui est un gros mois en termes de déplacement pour nous du coup voilà on fait notre max pour être présenté jeudi mais ce sera peut-être un jeudi sur deux exceptionnellement sur le mois de mars je vous remercie en tout cas et puis je vous dis donc peut-être à la semaine prochaine en fonction de vos questions sinon on se voit dans 15 jours sur le live itc bien entendu avec la présentation de produits des réponses à vos questions n'hésitez pas on est là pour répondre à toutes vos questions et puis entre temps vous nous appelez ou les messages bien entendu on n'attend pas forcément une question urgente on y répond tout de suite quand vous nous appelez voilà je vous souhaite une bonne après-midi n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux youtube facebook instagram suivez nous abonnez vous et puis bonne fin de semaine salut